Donc on a travaillé avec un certain nombre d'experts, dont Gérard Materne, et avec des avis extrêmement divergents et très tranchés. Donc des très enthousiastes comme Gérard Materne, qui a une vision, je suis tabacologue, je regarde beaucoup sur les sites, et ce sont les gens qui vont sur les sites et sur le forum, c'est des gens qui sont des utilisateurs un peu confirmés, enthousiastes. Non mais ils sont un peu flètes de la réalité, il y a des nouveaux qui arrivent aussi dessus, mais c'est un aspect d'une vérité qu'on a du mal à saisir. Et toutes les enquêtes qui sont faites, où ce que fait été apparemment sur les 3% de cigarettes sans nicotine, si on interroge d'autres personnes, c'est 35%, la vérité elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision globale, et on attend avec impatience que l'INPES nous fasse des bonnes études globales sur ce qui se passe en France sur la vie de cigarette, parce que pour l'instant, les seules données qu'on ait à peu près potables, c'est l'eurobaromètre, et l'eurobaromètre c'est pas terrible quand même. Donc on n'a que pas terrible, et il faudrait mieux mesurer, et c'est un phénomène qui bouge beaucoup. Quand on a commencé à travailler il y a 6 mois, on avait à peu près la moitié des papiers qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que les papiers arrivent là, et les données se multiplient. Le pauvre Colosat qui a fait l'étude randomisée, qui a montré, qui était négative, où il a séparé le groupe des répondeurs des pari-répondeurs, c'est ce qu'on fait quand l'étude est négative. Il s'est aperçu après que ces cigarettes sans nicotine, elle en a un peu, et que celle-là, elle est boule nicotine, elle en a presque pas. Donc il avait un produit qui était mal étudié, c'était des études il y a 3 ans, et depuis 2 ans les produits sont quand même nettement meilleurs. Et Jean-François Héther vient de sortir un papier dans la diction d'hier, je crois en ligne, il montre qu'en achetant au hasard 20 liquides chez les marchands, ils ont envoyé ça dans un labo pharmaceutique, il y en a 10 des 20 qui répondent parfaitement aux qualités pharmacologiques d'un médicament. Et puis les 10 autres ne sont pas très loin, il y a des petites variations, mais c'est des petites choses. Donc sur le plan de la technique d'avoir un produit fiable, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Je trouve juste qu'il y a quelques contrôles, mais le fait. Donc je suis... J'occupe bien d'un, tranquillement. Donc on va reprendre avec le rapport. Les recommandations, elles sont en ligne pour tous ceux qui veulent, sur le site de l'OFT, si vous voulez les télécharger, www.ofta-asso.fr, et vous pouvez le télécharger depuis 7h30, avec la belle couverture. Donc parmi les experts, alors c'est moi qui rapporte, mais c'est au nom de tout le monde, et donc avec Agnès Del Rigneux, qui a pas mal travaillé dessus et qui était vraiment en plein dessus. Donc Antoine Dutch, Béatrice Lemay, Gérard Materne, Cornel Rabiulangan, qui est de l'NSP à Bruxelles, Audrey Schmitt, Daniel Thomas et Michel Oderner. Jean-François Héther nous a aidés au début, et puis il y a eu un désaccord sur la finalité. Il a demandé de ne pas co-signer les recommandations. Lui, il se passait d'un côté, il dit que c'est pas nous, scientifiques, de dire comment on doit organiser le contrôle du tabac. Il a dit qu'il voulait organiser les choses de façon plus globale. Nous, clairement, on a pris, on a fait le choix de ne pas se cantonner aux données médicales. Si on avait fait des recommandations sur les données médicales et qu'il n'en a pas de zéro, parce que malgré toutes les études qu'il nous a montrées, il n'y en a pas une qui arrive à B dans le truc. Et en fait, ce produit, comme les produits qu'on a depuis deux ans ne sont pas les mêmes, le temps de faire une étude, les premières bonnes études vont arriver à la fin de l'année, je crois que c'est un peu pessimiste, mais on va voir ce qui arrive, dessus. Je voudrais insister aussi sur la façon de travailler. Donc, on n'a pas eu de contact avec l'industrie du cigarette du tout. On aurait bien aimé pour quelques trucs d'art des chiffres. On a décidé qu'il ne fallait plus maintenant tous des comptes chers à l'industrie, on était des méchants. Donc, on n'a pas, on était gentil. Et en revanche, on a, notre texte a été revu, on l'a envoyé à 50 lecteurs. J'ai reçu, on a fait un tableau Excel, j'ai reçu 3000 corrections. Donc, avec la page, la ligne, 3000 corrections. Ça a été un travail long, long, long. C'était très bon à faire, on a essayé de répondre à peu près à tout le monde. Et en particulier, les débattateurs que vous avez vus sur les sites se sont révélés, les personnes que vous avez été désignées, des gens extrêmement efficaces et qui ont bien, bien vu des choses en détail sur les plans techniques qui nous ont tout corrigé. Et puis, on avait de l'autre côté un ingénieur de l'IMC, l'Institut national de consommation, qui nous dirigeait autre chose, le type du LNU qui nous corrigait autre chose. En fin de course, on a eu des remarques de la DGS et son plan juridique. Donc, on a un texte qui est signé par les auteurs, mais les contributeurs autres ont apporté énormément au texte. Et par rapport au premier texte, ça a colossalement changé. Donc, après, on fait ce qu'on peut. Et je suis sûr que les données d'aujourd'hui ne seront pas bonnes dans quelques jours. Donc, c'est un état des lieux, le jour où on est. Je ne sais pas faire de bêtises. Voilà. Donc, ce qu'on a produit, c'est un rapport avec... Alors, 153 questions, je crois qu'il y en a 155 ou 156, d'ailleurs, on a corrigé tout à l'heure, en fonction des connaissances. Donc, on a fait une partie, dès le départ, on s'est décidé de faire l'état des connaissances et puis même des options. Si on fait ça, ça fait ça. Si on considère 5 médicaments, ça fait ça. Si on considère, c'est de voir un petit peu des scénarios. Et après, on a 5 pages de constats. Et à la fin du constat, il y a 28 recommandations dedans. Donc, c'est un constat, on a voulu absolument sur la fin des recommandations. Et si vous n'avez pas de temps, je vous conseille d'aller directement à la page des constats et recommandations. D'abord, situer ça dans la lutte anti-tabac. Et on ne voulait pas, et surtout qu'il y a une discussion en effet, dire qu'il y a que la sciarité électronique, il y a un problème. Et le tabac, ce n'est pas un problème, c'est le tabac qui tue les 73 000 personnes en France. Et on ne peut pas, même si la sciarité électronique, comme il dit, s'éloigner du tabac, on est quand même dans le monde du tabac et il faut l'aborder dans le grand cadre large du contrôle du tabac. C'est une bonne chose de le faire. Et donc, je vous laisse lire, mais c'est des choses que vous connaissez mille fois. Et donc, le tabac a un pouvoir addict et qui justifie d'utiliser les stratégies, les médicaments validés pour l'arrêt du tabac. Mais ce qui est rajouté, ce qui n'est pas également dans les textes français avant, mais également d'étudier des nouveaux produits de substitution dans le rapport bénéfice-risse-réfavorable. Donc, on est dans une réduction du risque. Jusqu'ici, le tabacologue a plutôt dit non à la réduction du risque. Là, c'est que les écrits noirs sont blancs, la réduction du risque. Donc, de quoi parle-t-on ? Donc, la cigarette électronique ou les cigarettes, c'est la même chose. Je vous rappelle que le mot cigarette électronique a été déposé en 2006 par une marque industrielle qui a déposé ça. Le terme vapeur a été inventé par l'industrielle pour séparer de la fumée, parce que ce n'est pas vraiment de la vapeur qui sort. C'est des gouttelettes, mais ce n'est pas de l'eau ces gouttelettes. C'est du propylène glycole, du glycérol, des arômes, de la nicotine, etc. Et même quand ces gouttelettes se dissolvent, ce qu'on a vu avec le propylène glycole, c'est 11 secondes, c'est un peu plus long avec les gouttelettes de glycérol, il coûte une trentaine de deux secondes. Ça reste en gaz dans la pièce et ce n'est pas de la disparition de la substance. Donc, le vapoteur, par contre, là, c'est clairement un terme inventé par les vapoteurs en France. Il y a eu un vote sur un site internet. Quel mot vous voulez envoyer ? Alors, c'était enfuvé, vapoté, ou je ne sais pas quoi, il y avait 5-6 mots. Et vapotage, j'ai eu 23% des suffrages. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu vapotage, mais c'est vraiment communautaire internet. Le vapoteur est clairement communautaire internet. Mais à l'époque, il parlait de ce type de fumée, et puis après ça, le mot vapeur est revenu en force et avait été utilisé avant. Ça part en importance, mais on reste un petit peu sans mot pour les termes officiels. Mais c'est clairement pas de la pré-fumée. Donc, la consommation, on a mis l'eurobaromètre de l'an dernier, parce qu'on avait que ça, on aurait vu une autre chose. Et là, je vous ai mis 7 sur 9, c'est-à-dire qu'il y a deux experts sur les 9 qui ont voté, qui n'étaient vraiment pas contents de comprendre l'eurobaromètre. Donc, on a mis qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'avaient rien d'autre à nous donner, donc on a mis quand même l'eurobaromètre. Donc, toutes les votes ont été faites par un processus, on a fait des phrases, on les a envoyées, et on a recorrigé, 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 et puis à chaque fois qu'on était d'accord, on les mettait de côté, et on votait, dès qu'on avait plus ou moins 7 favorables, on disait qu'on adoptait la phrase, et on a fait 5-6 tours pour arriver à la consensus. Caractéristique des liquides, donc les liquides contiennent et libèrent d'autres produits potentiellement irritants et placés comme toxiques, mais en quantité plus souvent moindre que la fumée de cigarette, et les liquides contiennent du monde de la nicotine, donc c'est marginal, et contrairement à la cigarette, donc ce qui est clair au début, ce qui permet de comprendre les choses, il n'y a pas de blox de carbone, il nous a montré la courbe, ça s'est intitulé, il y a 0 blox de carbone parce qu'il y a 0 combustion, même si on trafique un peu, qu'on fait chauffer un peu plus fort et tout ça, on n'arrive pas à produire de blox de carbone. Il n'y a pas de particules solides, il y a quelques papiers avec des petites traces de métaux quand il y a des impuretés, etc. Mais c'est à des taux qui n'ont rien à voir avec la cigarette, un aérosol vraiment disparaît rapidement, et en quantité de cancérogènes, il n'y a pratiquement rien. On arrive par exemple, dans la meilleure étude, à 8 microgrammes, j'ai dit des bêtises, de nicotine, c'est la même chose que dans les substituts nicotiniques, alors que dans le même temps, la nitrosamine, et à 2000 dans le snus suédois, des nitrosamilés réputés sans cancérogènes. Donc ce qui est réputé dans cancérogènes pour le snus, c'est 2000, là on est à 8, on est à 0, et ça, c'est du résidu de tabac, parce que le tabac utilisé, quand on fait des cigarettes électroniques, on prend des feuilles de tabac, donc le champ de tabac, maintenant il y a 3 marchés, il y a le laboratoire pharmaceutique, il y a les cigarettiers, et puis il y a les gens qui font des cigarettes, et il reste 1% de tabac dedans, et c'est 1% qui représente après 1 pour 1000 de la cigarette qui est dedans. Donc c'est clairement, clairement moins toxique, il reste les irritants, le propylène glycol et le glycérol, mais le propylène glycol, non, il y en a dans les vraies cigarettes aussi, il n'y en a que quelques pourcents, mais c'est un produit qui est aussi dans les cigarettes, qui permet de les humecter, et puis il reste la nicotine, ou pas la nicotine, avec une différence qu'on n'a pas beaucoup faite, sur la différence entre les cigarettes électroniques avec et sans nicotine, beaucoup de pays et beaucoup de gens veulent le réglementer de façon tout à fait différente, il fait vraiment de la seconde à autre. Après la soufflée, ça va faire dans la fille, elle a laissé, elle a fait un peu moins que je veux, mais elle a pris la touxée. Donc le taux plasmatique de nicotine obtenu, là, qui est des cigarettes, est varié, mais ce qui est clair, c'est que tous les papiers avant 2010, c'est presque rien, tous les papiers récents, c'est bien, donc il y a une différence, et quand vous lisez la littérature, il faut lire la date. Les cigarettes avec ou sans nicotine, il est en pratique impossible de faire visuellement la différence entre les cigarettes utilisant du liquide avec nicotine et sans nicotine, qui a leur aspect identique, leur utilisation simule dans les deux cas, l'acte de fumer, et donc on a proposé, dans les deux cas de fumer, même sans nicotine, pourrait constituer une incitation à fumer. Mais non, on est sur l'incitation à fumer, on n'est pas sur le tabagisme, enfin le babotage facile, entre guillemets. Donc les recommandations qu'on fait sur ce constat, donc première recommandation, ne pas intervérir en France l'utilisation de des cigarettes avec ou sans nicotine. C'est déjà un jour clair, qui rassure, ou qui inquiète. Deuxièmement, l'expert recommande que l'accès des fumeurs aux cigarettes ne soit pas freiné, car au but des données actuelles, elles semblent réduire les dommages lorsqu'elles remplacent la cigarette. Et c'est toute la question, c'est est-ce qu'il faut le mettre seulement sous pharma, si il soit en ordonnance avec montrer son identité et trois vérifications. Là, on freine beaucoup. Ou est-ce qu'il faut lui laisser un accès un peu libre ? Alors, et c'est quel est le degré de liberté ? Est-ce qu'il faut le vendre dans les supermarchés, comme à côté de chez moi, ou est-ce qu'il faut aller moins loin et libérer les solutions qu'on propose ? La troisième recommandation, de mettre en œuvre des mesures pour éviter toute promotion et toute facilitation de l'accès de les cigarettes aux mineurs et au sujet des gens qui n'avaient fumé. Donc, c'est bon pour les fumeurs, mais c'est un produit additif qui va créer l'addiction chez les non-fumeurs. Je suis d'accord avec l'étude de Bonovic, si on n'en a pas la preuve, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ce sont les données marques, comme je sais, sur Paris 2012-2013. Il y en a deux fois plus qu'ils ont l'expérience d'Espagne et il y a quand même pas mal de non-fumeurs. On est à 6-8% de non-fumeurs qui ont essayé de produire. Ça ne veut pas dire qu'ils le prennent, peut-être qu'ils l'essayent et qu'ils l'arrêtent, comme la chicha, ils le prennent, ou la cigarette, ils la prennent et ils l'arrêtent. Mais s'il y a quelque chose qui apparaît, on se râle en trois ans, et mon rêve, ce serait de jamais le prouver, parce que ça ne soit jamais au-delà. Donc, les experts recommandent de réglementer les cigarettes, le produit, sa distribution et son utilisation. J'ai trois aspects. Recommandent que cette réglementation spécifique soit globale, prenant en compte de pas sûrs cohérents tous les aspects de cigarette. Là, on ne l'a pas parlé un petit peu avant, mais pour l'instant, les cigarettes, comme ce n'est pas un produit, si ce n'est pas un médicament, si ce n'est pas un produit de tabac, c'est un produit de consommation courante, il y a un peu de réglementation par les produits nocives qui seraient très restrictifs, normalement, parce qu'on ne peut pas vendre un produit qui est nocif comme ça, n'importe comment, qui n'est pas vraiment appliqué. Et là, on propose un cadre réglementaire qui soit proche de la réalité. La conviction qu'on a tous, c'est que pour un produit qui est addictif, il faut que la réglementation colle à la vraie réalité, et ne soit pas seulement théorique, parce que si on est seulement théorique, on ne fait rien. Et c'est sûr que ce qu'on propose a des avantages et des inconvénients, et c'est le rapport avantage-inconvénients qu'on pense qui est bon. Les experts, donc, global, en prenant en compte de façon cohérente tout l'aspect des cigarettes, la sixième recommandation, prennent à que le produit qui répondrait aux procédures standards en disant l'AMM, que ça puisse être un médicament, ça ne nous vienne pas du tout que certaines cigarettes revendiquent le statut de médicament, mais que ça ne soit pas un statut exclusif. Il ne faut pas que ça soit un statut exclusif de médicament, mais certains se trouveront sûrement plus à l'aise, des pumeurs, avec l'ordonnance du médecin qui leur met un patch et des cigarettes, et qui leur dit ça, c'est quelque chose qui sera possible le jour où on aura un AMM dessus, et une certaine plus grande sécurité peut être de sûr. Donc, je recommande que l'apport d'un pharmacien et des cigarettes qui a ce qui est médicament, donc n'excuse pas, on ne parle pas de monopole de ce côté-là, parce que, comme vous le savez maintenant, beaucoup de pays revendiquent le monopole pharmaceutique, et puis en France, nos bureaux à l'inérité qui dirige la politique de tabac en France revendiquent le tout tabac, alors qu'ils n'ont pas été capables d'ouvrir une seule boutique de cigarettes qui touche 300 millions par an, comme on l'a dit ce matin, pour se reconvertir, pour se diversifier, trouver de nouveaux métiers, il n'y en a pas un seul qui a été capable d'ouvrir une boutique de cigarettes, c'est à peine croyable, c'est finalement l'argent en pas intelligent. En pas intelligent, les juristes. Ça, c'est en dehors du rapport. Je sais pas, c'est partagé par tout le monde. Les experts de commande, alors ça, c'est compliqué. Au niveau de l'Europe, pour l'instant, au niveau de l'Europe, l'Europe propose un taux de 2 mg par e-cigarette, et ça, c'est pas du tout assez. Donc, on dit qu'il y a des avertissements, des trucs spécifiques, il y a tout un détail sur ce qu'on fait en dessous de 2 mg, mais en France, il n'y a aucune cigarette qui est vendue à moins de 4 mg par ml, ça n'existe pas. Donc, ils proposent pour un produit qui n'existe pas, qui donne des quantités inintéressantes de nicotine pour le fumeur, de faire toute une réglementation avec une interdiction de vente, des trucs comme ça, alors que ça n'existe pas. Donc, la solution, c'est soit de baisser carrément ce taux si on veut vraiment appliquer tout des paracétiques, ou alors de l'augmenter à un niveau, et la France, l'ANSM avait, il y a déjà 3 ans, le taux de vin qui était un taux acceptable. On a proposé de mettre à 18, mais ça, c'est vraiment comme on veut, c'est pareil, c'est juste pour faire prendre de votre volonté, mais parce que ça ne gêne pas les fabricants et les vacuteurs disent que ça ne les gêne pas. Il ne s'agit pas de faire le plus bas niveau qui satisfait tout le monde, mais en tout cas, garder un niveau suffisant. Donc, face à ça, il y a les... Vous savez qu'au niveau européen, il y a la directive, c'est la commission à proposer quelque chose, et il y a deux instances qui discutent, il y a des gouvernements qui discutent, et ça, c'est la TGS qui discute, et je ne sais pas ce qui discute. Et de l'autre côté, il y a le Parlement qui discute, là, c'est sur... La commission environnement s'est réunie, et la rapporteuse qui est Mme McAvelle a proposé un amendement, eux proposant un truc qui ressemble un peu, finalement, à ce qu'on avait commencé à bâtir avant l'amendement, donc une réglementation spécifique, avec un des points qui va... Pardon ? Oui, non, mais il n'y a plus de... Non, mais sortement l'esprit, c'est de dire, pour les cigarettes électroniques, en fait, chaque État peut faire un peu comme il veut, et autoriser ça un peu comme il veut, ce qui est raisonnable, en sachant aussi qu'il y a quand même des différences en Europe. Par exemple, en Angleterre, de se dire que quelque chose n'est qu'un médicament, on peut l'acheter quand même dans le supermarché, c'est pas forcément en pharmacie. Alors qu'en France, si on dit que c'est un médicament, ça change beaucoup, donc ça... il y a quand même des différences entre les pays qu'il faut tenir compte. Donc ça, c'est une des propositions possibles. Nous, on a pris cette recommandation-là en dernier moment, c'est de dire, il faut retirer les cigarettes de la directive du tabac. Moi, j'avais discuté avec le commissaire européen avant, qui avait fait des premières crues sur le tabac, qui avait dit, si vous mettez des cigarettes dans le tabac, ça va foutre le... le foutoir, mettons. Le foutoir dans la directive de tabac, il y a un danger fort qu'à la fin, ça se fasse. Et c'est sûr, ça m'arrive avec le texte actuel. Une directive qui dit, pour les produits qu'on prend de la nicotine, il faut faire ci, ça, et ça, et ça, et que dedans, il y a un taux qui n'a pas de nicotine, je vois le juriste de Philippe Maurice, je ne sais pas quoi, attaquer la directive en disant, mais votre directive, elle est incohérente quand elle l'est dans son article qui suit, donc il faut le faire sauter. Donc s'il y a une autre solution qui est donnée, c'est une bonne chose, mais en tout cas, le texte, elle qu'il est, n'est pas bon, donc il faut le changer pour prendre une certaine logique au moins, avoir une cohérence interne au sein de l'article. Donc la recommandation, donc, que soient fixées de nouvelles visites pour le contenu de nicotine, de cigarettes et de recharge, alors on a mis 18 pour faire peur de bonne volonté, on est passé de 20 à 18 pour les milligrammes, en revanche, on a colossalement augmenté de volume parce que la NSM disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 10 mg dans la cartouche et ça, si on ne met que 10 mg de nicotine comme ça, le baboteur, il est obligé dans la journée de se remplir 2-3 fois sa cartouche, de se trimballer avec ça, de verser son truc, d'en mettre partout, etc., c'est pas bon. Et donc, de façon claire, il est beaucoup mieux que le consommateur des cigarettes puisque le matin, en pyrocal, chez lui, son produit, il laisse ses cartouches à la maison, il a son produit pour la journée, il a son truc avec une grosse patrie qui tient la journée et puis comme ça, le soir, quand il rentre, il refait sa petite salade, ça me semble, si on dit que le volume maximum était fait au nom de la sécurité et de ne pas avoir perte d'opérations de remplissage dans la journée augmentent, de mon point de vue et de notre point de vue, colossalement plus la sécurité que de limiter le volume et donc, on recommandait de porter les 10 mg à 40. Donc, c'est l'esprit de négociation qu'on a dit ça. Donc, recommandation, de créer, alors ça, il y a 8 sur 9 seulement qui étaient d'accord avec ça, de produits évoquants de tabagistes, c'est-à-dire ce qu'on voulait avoir, c'est toutes les, je pense que c'est après, c'est là, c'est tous les produits qui contiennent de la nicotine, tous les produits qui ressemblent au tabac ou tous les produits dont l'usage ressemble au tabac, soient mis dans une grande famille qui permettrait, si on fait une réglementation spécifique, il faut tout mettre dedans de façon à pouvoir réglementer d'une façon intelligente parce que de mettre sur des cigarettes, attention, la fumée tue, comme il n'y a pas de fumée, c'est un point idiot. Donc, on est obligé d'avoir des réglementations spécifiques et l'idée, c'est d'avoir un peu de tout dedans et en particulier l'incitation de tabagisme de l'an. Les experts recommandent que dans le cadre d'interdiction actuelle, la publicité indirecte entre le tabac et l'interdiction soit appliquée. Donc là, c'est juste l'application. Mais si vous allez, par exemple, actuellement, si on considère la publicité indirecte pour le tabac et l'interdiction, la publicité sur les points de banque, quand vous êtes dans une boutique d'e-cigarettes, c'est marqué dehors, venez essayer mon e-cigarettes, évoquer une nouvelle sensation, etc. Et ça, c'est visite de la rue. Donc ça, c'est vraiment pas conforme à la réglementation des produits du tabac. Et c'est quand même une incitation, alors plutôt arrêter de fumer, mais c'est une incitation dans le domaine du tabac et il faudrait voir ce que c'est ou pas. Mais en tout cas, inciter au moins les marchands à être discrets dans la rue sur ce qu'ils mettent sinon le nombre de la publicité. Les experts recommandent que comme pour les travaux, la vente soit interdite au moins de 18 ans, ce qui semble quand même logique, sauf qu'on voudrait que ça soit en plus appliqué. Les experts recommandent que la vente des produits et des banques d'investissement n'est pas possible en France, dans les supermarchés et les boutiques généralistes, mais uniquement dans des établissements agréés pour ces banques. Établissements agréés, ça veut dire si les pluralistes veulent s'agréer, moi ça ne me gêne pas. Si les marchands des cigarettes veulent le faire, mais qu'ils se déclarent qu'on sache au moins clairement leur nom et ce qu'ils font, qu'il y a des règles et qu'on sache comment ça se passe avec la discussion, par exemple, qui s'est ouvert maintenant à Paris, des phone and club, des cigarettes, des téléphones dans la même boutique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il ne faut pas rester plutôt après avoir l'espresso avec. Alors c'est un peu les boutiques des cigarettes, c'est un peu les boutiques de l'espresso, le club de gentils, c'est sympa, c'est plutôt, après tous les gens que je connais qui ont été sont plutôt agréablement surpris de la qualité de l'accueil dans ces boutiques, alors que si vous allez chez le pharmacien, on vous refile le truc où il y a une meilleure marge et chez le pluraliste on vous dit c'est pas bon ce truc-là et on vous file. Donc on demande que ça soit étiqueté dès qu'il y a 1% de temps d'un produit qu'on le mette dedans, que la concentration dans l'nicotine scellée soit identifiée sur le produit, qu'il y a des trucs scellés on ne sait plus ce qu'il y a dedans parce qu'il n'y a plus d'étiquette ni rien, que les fabricants déclarent la liste des arômes au moins, donc on ne dit pas qu'on les autorise tous mais on déclare qu'il faut être là ce qu'il y a dedans, ce qui permet de dire un petit peu qu'on peut le faire et qu'on essaye de tester un petit peu ce que donnent les arômes à minération ou ce qu'on ne sait pas et on recommande que ce soit interdit dans tous les endroits où il est interdit de fumer, l'interdiction de fumer d'utiliser la cigarette électronique où tout autre produit est banquant de tabagie dans les lieux affectés etc. Recommandation spécifique donc recommande que ce soit interdit des aléations pour fumer là où c'est interdit etc. Et donc la promotion des cigarettes dans les lieux non-fumeurs parce qu'il y a quand même beaucoup de promotion en disant c'est pour fumer là où c'est interdit et de moins en moins les utilisateurs disent ça en fait. La femme enceinte on ne ferme pas la porte complètement il faut discuter parce que c'est possible que dans deux ans il y a une étude fantastique qui montre que chez la femme enceinte c'est bien mais pour l'instant comme on n'a pas d'études chez la femme enceinte on ne donne pas de choses sans rien mais ce qu'on voudrait c'est faire c'est un recueil de toutes les femmes enceintes par hasard qui ont fumé les cigarettes pour déjà en observationnel voir ce qui se passe et si vous avez des femmes enceintes l'absence d'études spécifiques donc pour les utilisations prolongées pour l'instant on a mis ça mais on n'en sait rien c'est pour dire un peu pour décourager un peu l'utilisation monterne et puis peut-être que dans un an on mettra en trois ans et dans trois ans dans six ans et tout donc que ce soit indépendant il faut rester indépendant et puis qu'on mette à jour les données régulièrement voilà donc le but c'est de favoriser l'accès des cigarettes aux fumeurs de défavoriser l'accès des cigarettes non-fumeurs et de faire que les cigarettes ne servent pas à faire la promotion du tabac mais aide à sortir du tabac et pas à persister en tabac et à rentrer en tabagisme par tous les côtés et on remercie à tous ceux qui ont participé c'est un travail vraiment collectif qui a permis de progresser moi qui m'a beaucoup instruit je ne savais pas le quart de ce que c'est maintenant et c'est grâce à sa contribution qui me montre que tous ensemble on s'est mis d'accord merci 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 merci